Bonjour à tous, ici Guillaume Yeboué, votre expert immobilier. Donc aujourd'hui nous sommes sur la chape et en fait on est en train de faire l'étanchéité. Donc je vais essayer de vous montrer. On n'a pas pour montrer la chape. Voilà, donc là ils sont en train de travailler. Derrière vous voyez qu'ils sont en train de travailler. Et donc normalement si vous voyez, normalement la chape qu'on a l'habitude, enfin l'étanchéité qu'on a l'habitude de faire, vous voyez le bâtiment qui est là-bas. Soit on met du goudron et puis après on passe en fait, soit c'est vert, soit voilà. Et là en fait on a un nouveau produit qui est révolutionnaire justement. Et quand l'eau va couler là, ça va faire même comme une piscine parce que si on n'avait pas laissé les endroits pour l'évacuation. Voilà, et là je suis avec Michel qui est notre spécialiste de l'étanchéité. On va, on va juste prendre deux petits mots avec lui et puis on va pouvoir, Michel, Michel donne-nous un, donc d'accord, donc je vous présente Michel. Voilà quoi, donc s'il y a des travaux d'étanchéité, contactez un S immobilier, on va venir faire du bon travail. Donc Michel, pourquoi ça, pourquoi cette étanchéité, qu'est-ce qui est meilleure que l'étanchéité traditionnelle qu'on connaît ? Ça c'est ça, c'est assez pratique, voilà, c'est le temps évolué. D'accord. Après j'ai l'aliment climatique, la chappe 40, plus le goudron, on le chauffe. D'accord. Ah, elle le fait. Mais plus qu'il y a le soleil, il se laisse, il gonfle et il laisse passer l'eau. D'accord, ok. Ça, c'est un truc qu'on plaque. Ok. Il ne chauffe pas, bon, il ne chauffe pas, en fait, bon c'est assez étanche, c'est assez étanche, ça tu fais ta chappe là-dessus. Ok. Voilà, ça c'est le meilleur. D'accord, donc si tu veux, ce que tu as entendu me dire c'est l'innovation. Même en bâtiment il y a l'innovation. Donc c'est dit qu'avant on avait justement la chappe 40 avec le bitume et là maintenant en fait on a un nouveau produit qui va être plus résistant et qui va empêcher vraiment l'eau de s'effiltrer. Maintenant tu m'as fait une démonstration qui était super, tu peux me montrer un peu la démonstration ? Je ne sais pas si vous voyez bien, je ne sais pas si vous voyez bien. Quand on fait le crépissage. Voilà, quand on fait le crépissage. Il y a des fissures, il y a des pores, des pores ici comme cela. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Ici comme cela. Je mets l'eau. Vous voyez non ? On a mis l'eau qu'on n'a pas appliqué le produit. L'eau en train de boire de l'eau. Voilà. L'eau c'est un fil dans le crépissage. Mais là ici. Ici on a mis le produit, vous voyez ? Ici. Vous voyez, on a mis le produit. Donc vous voyez un peu l'efficacité de ce produit. Voilà quoi. Donc vous voyez ici. Avec. Donc ici, il n'y a pas le produit. Vous voyez non ? Ici, il n'y a pas le produit. Ici, il y a le produit. Voilà quoi. Le mur imperméable. Le mur imperméable. Donc vraiment c'est une innovation. Tu peux mettre la peinture, tu peux mettre ton induc, ton mur est protégé. Que je suis en train de tester avec un spécialiste, donc Michel. Voilà quoi. Avec des outils efficaces. En fait, il faut comprendre que ce qui est important dans le bâtiment même, c'est vrai qu'il y a la décoration intérieure. Qui est super bien, des beaux rideaux, de beaux trucs. Mais c'est un bâtiment qui va durer 50, 60, 80 ans, 100 ans. Donc il est important que les matériaux que vous allez utiliser puissent vous garantir la stabilité en fait de votre ouvrage. Donc il est important aussi de pouvoir mettre l'accent là-dessus. Donc n'hésitez pas. Si vous avez besoin donc de travaux d'étanchéité pour qu'on puisse venir travailler là-dessus. Voilà. Donc je suis avec Michel qui est notre spécialiste. Voilà quoi. Et donc NLC Immobilier se fera le plaisir donc de pouvoir justement vous accompagner sereinement. Voilà quoi. Dans tous vos travaux d'étanchéité. On l'a testé. Vous avez vu un peu les preuves. On l'a testé. On l'a retesté. J'ai vu ça sur plusieurs dalles et tout ça quoi. Qui résout plein de problèmes que l'autre justement n'arrivait plus à résoudre. Donc voilà. Donc même en bâtiment on a des nouvelles technologies. Donc voilà. Donc merci beaucoup. J'espère que ça vous avez appris. Si vous avez des questions n'hésitez pas à me laisser en commentaire. Et puis si vous avez des soucis bien appelez-nous et puis on va voir comment on peut vous aider. Merci. Merci.